Ce qui donne ce sentiment particulier à cette soirée, regardez cette image des supporters à la pause, à la mi-temps donc, qui ont quitté, regardez, cet espace capté par notre confrère de la Provence, Fabrice Lamperty. Les supporters qui, en très grand nombre, ont quitté le stade à la pause. Pourtant, on était sur un record de spectateurs au Vélodrome. Nouveau record d'affluence, 66 115 spectateurs ce soir au Vélodrome. C'est une super lourde responsabilité ce soir, François Létex, et non pas dans le résultat du match, parce que moi, je pense vraiment, on y reviendra, que Paris était supérieur ce soir. Après, on ne sait jamais, peut-être que Mars a retrouvé des ressources, mais je ne discute pas, moi, de la supériorité qui était claire de Paris. Mais la responsabilité, elle est sur le fait que tu as définitivement plombé une équipe, que l'autre s'est ennuyé ferme derrière, parce que je pense que les Parisiens n'ont pris aucun plaisir derrière. Tu as vidé le Vélodrome, je ne sais pas combien sont restés devant leurs écrans. À un moment, l'arbitre, il est garant du jeu. Il est garant du jeu. Là, la santé du joueur n'était pas mise en cause. Le geste n'était pas intentionnel. On revoyait encore plus au ralenti. Quand on vient nous le remontrer Romain, c'est que tu vois bien que ce n'est même pas le crampon, c'est le côté de sa jambe, c'est le mollet. C'est le mollet qui prend Marquinhos, ça va. Donc tu dois protéger le jeu. Protéger le jeu, c'est protéger le match. Là, il l'a tué, mais à toutes les échelles, à tous les niveaux. Parce que même l'arbitrage, il va falloir en discuter. L'arbitrage français sort affaibli de ce soir. L'organisation du foot français sort affaibli de ce soir. Le spectacle du championnat sort affaibli ce soir. Les deux équipes, ce soir au moins, sortent affaibli. Parce qu'il y en a une qui ne peut même pas savourer vraiment sa victoire, même si elle va passer à autre chose. Et c'est très bien, ils ont gagné. Et l'autre, il se dit, mais mince, on nous a même privé peut-être de cette réveillante possible. Tout le monde est perdant et nous tous aussi autour du plateau, je vais vous le dire. Ludo a dit une phrase, il a dit, on ne sait pas se servir de la VAR. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'une fois de plus, on mette le truc sur la table. Ce n'est pas ne pas se servir de la VAR. C'est que ce soir, on a clairement affaire à un problème de hiérarchie, de copinage, de appelle-le comme tu veux. Mais je ne peux pas croire que les gens dans le camion du VAR puissent se dire avec 15 ralentis. Ça fait 6 mois. Non, c'est bon. Non, le minimum, tu lui dis, va voir. Donc si tu lui dis, c'est logique, déjà avec moi-même, c'est déjà une bonne chose. Si tu es d'accord avec ça et que tu ne lui dis pas d'aller voir, c'est qu'il y a une protection. Et ça, on est au-devant d'un plus gros problème que l'utilisation même de l'UVAR. – Giovanni, avant que la conférence de presse ne démarre, Timothée, très rapidement. – Je me permets de préciser ta pensée. Quand tu parles de copinage et de choses-là, c'est au sein même du fonctionnement de l'arbitrage. – Bien sûr. – Pas d'autres. – Ah, pas pour l'avantage. – Voilà. – Ah, mais non, oui, oui. – Non, mais que ce soit bien compris. – Non, non, oui, c'était bien de te faire préciser. – Mais c'était bien quand même de préciser. C'était bien de préciser. Giovanni, avant que la conférence de presse ne démarre, juste derrière vous. – Moi, j'ai juste une question, parce que Ludo et Jérôme, l'an passé, étaient du côté du diffuseur. – Alors, nous, j'avoue qu'au stade, il y a un truc que je ne comprends pas et que c'est partagé par la tribune, c'est pourquoi au moins il ne va pas voir les images. On nous a expliqué que c'était une histoire, si le mec juge que ce n'est pas une erreur manifeste, il n'a pas besoin d'appeler son copain. Je n'ai pas les mêmes images que vous, je n'ai pas vu les ralentis. J'ai l'impression que maintenant, le diffuseur, on ne montre même plus, il y a un ralenti, on ne voit même plus les gens au sein de la VAR qui sont en train d'étudier, on n'a quasiment aucun angle. En fait, il n'y a rien qui est montré, comme si on voulait cacher les décisions et je trouve que ça rend le truc encore plus insupportable. Il y a trop d'intérêt entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans le car. Vous parlez de l'arbitrage. Voilà, il y a trop de liens qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais pourquoi ça veut dire que M. Le Texier, on n'ose pas le 2JG, tout simplement ? Parce que peut-être qu'il y a un système de notification qui, je crois, alors ils nous ont dit que ça n'existait plus, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, si demain, monsieur qui était dans le car, Il y avait M. Rhinville notamment, ils sont plusieurs, mais M. Rhinville était là. En ce moment, M. Le Texier, il a quand même fait une finale d'euros. M. Le Texier qui est un très bon arbitre à l'international, ça, il faut le dire. Aller aujourd'hui des jugés, M. Le Texier, quand tu es M. Rhinville, ce n'est pas dans ton intérêt. Donc, ce n'est pas dans ton intérêt. C'est sûr. Ce n'est pas dans ton intérêt. Donc, comme c'est le meilleur, personne ne se mouit. Mais Timothée, il dit quelque chose d'important. M. Rhinville, c'est un arbitre expérimenté qui a fait sa carrière. Tu ne veux pas d'histoire. Tu ne veux pas d'histoire. Pourquoi c'est un gros mot d'avoir peur ? De l'hierarchie, d'une boîte, d'une corporation. Il y en a qui faudrait y aller, M. Turpin, à un moment donné aussi. Pareil, quand M. Turpin était sous le terrain, personne n'osait. Quand lui était dans le car, lui, il prenait 10 images. Parce que c'est un délire. C'est-à-dire que dans le camion, les trois mecs, les trois arbitres du Var, il n'y en a pas un qui a un doute. Il n'y en a pas un qui, quand il voit les images, ne se dit pas. C'est allé à une vitesse. Alors que d'habitude, il y a des choses qui sont, pour tout le monde, très claires. Et on revoit 22 images pendant 3 minutes. Et là, je ne reçois pas un message d'une personne, qui soit supporter du PSG ou de l'OM, qui me dise, non, non, vous exagérez. Donc, ce n'est pas l'outil. Ce n'est pas l'outil. Ce n'est pas l'outil qui est mal. On est cinq, c'est comme un qui utilise l'outil. Et les relations entre ceux qui utilisent l'outil. Il n'y a aucun doute. Les bancars, ils n'ont payé aucun doute. Question, les amis. Et Jo, peut-être pour commencer. Pourquoi ça vous met dans un sentiment différent ce soir, cette exclusion ? C'est arrivé que des cartes rouges soient données de manière un peu injuste. C'est lié à l'importance du match. Pourquoi ça provoque quelque chose de particulier ce soir chez vous, Jo ? Non, parce que c'est un match. C'est le match de l'année. Et donc, forcément, il y a un regard un peu plus important. Alors après, moi, je le prenais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les mecs qui sont dans le VAR, ils ont peur de lui annoncer qu'il s'est peut-être trompé. Moi, je pense que c'est peut-être ce sentiment-là. Mais là, c'est aussi l'aider à justement corriger peut-être une petite erreur qui va changer toute la physionomie d'un match aussi important que celui-là. Parce qu'il va prendre, là, le textier. Il va prendre dans les réseaux, les machins. Ah oui, peut-être qu'il va ramasser. Tu ne le protèges pas, en fait. Tu le protèges en disant, ouais, va voir, parce que nous, on pense que peut-être tu allais un peu vite. Moi, ce n'est pas avoir peur de lui dire ça. Mais je pense que, dans leur raisonnement, ils ont peut-être peur de se le mettre à dos. Donc, on va dire, continue. Mais moi, si je suis M. le textier... Ou il le laisse s'enfoncer. Si je suis le textier, je suis aussi agacé ce soir par rapport au pas. Alors, pour finir, je dis, si je finis le match, si je suis le textier, j'aurais été agacé qu'on ne m'avertisse pas peut-être d'aller voir. Tu vois ? Parce que si on me dit tous, oui, oui, c'est bon, c'est validé. J'en veux beaucoup, moi. Moi, à la limite, je continue à m'arbitrer en me disant, oui, il y a eu un vrai impact. Donc, la décision est valide, quoi. Il dit, on le voit dire, vous me confirmez qu'il y a bien rouge. Pourquoi on le voit en gros plan, on le voit dire, vous me confirmez qu'il y a rouge. C'est important, ce que vous dites, là, Jérôme. Il y a Giovanni qui nous appelle, on va aller le voir, parce qu'après, il ne pourra plus parler avec la conférence de presse. En fait, en vous écoutant, messieurs, c'est un vieux truc et je ne comprends pas que ce ne soit encore pas le cas. En fait, ce qui est insupportable, c'est qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le son pour entendre les échanges entre le mec du Var et l'arbitre principal. Qu'on ne montre pas des ralentis. Et en fait, tu as un sentiment d'omerta qui est insupportable, qui rend toutes les décisions invraisemblables. Ça arrive à tout le monde de se planter. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais si au moins les gens qui... Alors, au stade, c'est compliqué. Mais au moins les gens devant leur télé qui consomment, parce que c'est quand même un produit télévisuel et on sait l'importance des droits télé, qu'au moins les gens devant leur canapé puissent comprendre ce qui se passe. L'échange, ça se fait dans le rugby. Je ne comprends pas que ces gens-là n'aient pas des micros. Il n'y a rien qui justifie ça. C'est insupportable et du coup, on ne paume rien. On ne comprend absolument rien. Et ça rend... Là, depuis le débat, il n'y a que du conditionnel. Je pense que peut-être que... Et s'il avait dit, s'il avait dit ça, donc en fait, ça rend les débats impossibles. En fait, tu n'as pas vu... Pardon. En même temps, on avait les écrans. Il y avait Toulon-Toulouse au rugby. Toulouse-Toulon à côté. Chaque décision de la vidéo, il y avait un double écran avec la discussion en temps réel de l'arbitre vidéo et de l'arbitre du terrain. On est d'accord ou pas ? On est d'accord ou pas. On en a l'explication. Mais au moins, on avait l'explication et le cheminement... Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Le cheminement... On va prendre la décision. Qu'est-ce qui t'amène à décider ça ? Et c'est là, on ne comprend pas. C'est intéressant, on ne comprend pas. Ludo et après, on va voir Romain pour déprécision. Pourquoi j'exprime ce sentiment-là ? Parce que l'année dernière, nous avons beaucoup voyagé et donc on se retrouvait beaucoup dans les mêmes hôtels comme on était avec l'ex-diffuseur que les arbitres... J'étais consultant chez Prime Video, les anciens diffuseurs. Après les matchs. Donc, il s'est retrouvé qu'on fasse des fois l'après-match avec les arbitres qui étaient dans le même hôtel que nous. Donc, on a commencé à discuter. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que déjà, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de direction. On parle de famille. Il n'y a zéro famille. Quand ils sont dans une situation compliquée, il n'y a personne qui vient les aider. Ils se défendent tout seuls. Tout ce qui est M. Gauthier, tout le monde se cache. Il n'y a jamais un débrief. Il n'y a jamais un support. Il n'y a jamais rien. Premièrement. Et ensuite, ils te disent qu'il y a des clans. Il y a ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui s'évident, ceux qui estiment qui devraient être devant lui. Donc, quand tu as un groupe de trois dans le quart et que tu as un groupe de trois sur le terrain, il n'est pas parfois impossible qu'il n'y ait pas une collaboration des meilleurs auspices. C'est-à-dire que le camion n'aide pas forcément comme il faut l'arbitrage sur le terrain. Il n'y a pas toujours dans le même sens. Oui, mais quand c'est un des boss qui est au centre... Ça, c'est grave. Quand c'est un des... Et l'année dernière, on l'a eu avec M. Turpin, rappelle-t-on, on l'a parlé, on l'a eu dix fois l'année dernière. Il a perçu. Il a un lionnis de mémoire. Oui, mais alors... Il y a un lionnis extraordinaire. Important, important. M. l'arbitre va venir chez le diffuseur. Il va venir s'exprimer. Ça veut dire qu'on aura donc les éclatations de M. Le Texier. L'année dernière, au Classico, j'étais bord-terrain avec Mazda. Et on a M. Bastien. Rappelez-vous qui vient parce qu'on ne se rappelle déjà pas. Mais l'année dernière au Classico, il y a deux faits d'arbitrage. Un rouge et un but refusé au Marseillais. Et il vient s'expliquer. On en a passé une demi-heure. Il est parti en disant j'avais raison. Alors qu'il avait tort les deux fois. Donc, c'est bien qu'il vienne. Encore une fois, on est d'accord ou pas. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Et j'ai hâte de voir si, effectivement, il fait le reproche masqué ou pas que ses collègues ne l'aient pas appelé. Parce que peut-être que ça, lui, effectivement, il n'a pas mal le prendre. Parce qu'il demande. Est-ce que vous me confirmez et que dans le cas, on lui confirme, effectivement, ça change la donne de la soirée. Romain ? Oui, on a trouvé quelques éléments justement par rapport à M. Le Texier. Notamment un classique en 2022. C'est en avril 2022. Un PSGOM que le PSG avait gagné 2-1. Il avait eu 2 dans le journal L'Équipe, M. Le Texier. Récemment aussi en Ligue des Champions, un match entre Leipzig et la Juve où la Gazeta dello Sport avait qualifié son match de catastrophique en Ligue des Champions à M. Le Texier. Donc, voilà, il y a eu quelques exemples aussi sur des gros matchs. Il a le droit de rater des matchs. Il a fait de la préciser. Il a le droit de rater des matchs. C'est un arbitre qui a arbitré la finale de l'Euro, ce qui n'est pas rien. Il a au moins le courage de venir. Et ça, c'est quand même pas rien. Et souvent, je l'ai vu dans des matchs internationaux très bons. Très bons, vraiment. Et la qualité de M. Le Texier, en général, ce n'est pas ce qu'on veut dire ce soir, c'est le déroulé de la soirée. Question sur l'équipe Connect, Romain et Jérôme, je vous donne la parole. Absolument. C'est un de nos internautes qui nous a posé cette question qu'on a jugée assez intéressante. Je vais vous la poser du coup, messieurs. Peut-on vraiment dire que le Rouge a tué le match dans la mesure où Marseille a été inexistant le premier quart d'heure et ne pouvait pas faire pire après ? On a commencé par ça. Au tout début, on a commencé par ça en disant on ne mélange pas le début de match et l'écart qu'il y avait pendant 20 minutes entre Marseille et Marseille. Il n'y a pas de fatalité. Un match à ce retour. Ce qu'on reproche, c'est qu'effectivement, tu prives Marseille de toute réaction avec ce fait de jeu là. C'est cette nuance-là qu'on veut bien faire comprendre manifestement. On ne le fait pas suffisamment bien parce qu'il y a encore peut-être des téléspectateurs qui pensent qu'on charge le... Et qu'ils nous rejoignent au fur et à mesure. Et qu'ils nous voient être vent debout sur la décision d'arbitrage mais qu'on se comprenne bien. Le match, au moment du carton rouge, il est entièrement parisien. Il est à 100%. Il est à 100% parisien. Il n'y a aucun doute dessus. Mais derrière, à 10 contre 11 avec cette supériorité-là, on le sait, nous, quand on a regardé le match ensemble, on sait rien, il est game over. Tous. On le savait. Que ça confirme, encore une fois, votre impression pour ceux qui nous rejoindraient sur le côté incompréhensible de ce carton rouge. Je trouve que celui qui vient percuter l'autre, c'est Marquinhos. Harry, tu joues le ballon en essayant de tendre le pied. Celui qui vient finalement créer la faute, c'est Marquinhos. Après, il défend bien parce qu'il défend en avançant pour aller récupérer ce ballon. Mais après, il y a un impact en hauteur qui frôle légèrement. Il n'y va pas vers Marquinhos. Et en plus, non. Il n'y va pas parce qu'en fait, il ne le voit pas. Donc, il va chercher le ballon et puis en fait, c'est Marquinhos qui crée le contact. Parfois, tu as la volonté de... Enfin, la volonté. On voit bien l'image que le joueur appuie par maladresse ou pas. Mais là, il ne faut pas appuyer puisqu'il ne le voit pas. Et là, donc, il ne peut pas appuyer. Si tu revois les... Et si tu revois les images, Jérôme ? Aucune case. Marquinhos se tient le torse. Il prend le cou bas-ventre. Même un peu... Alors, il aurait... Ça serait... A la rigueur. Ça, ça te donne aussi une indication quand tu revois les images, peut-être pour l'arbitre, de savoir où tu en es par rapport... Il y a des choses qui peuvent te corriger. Parce qu'à vitesse réelle, moi, je peux comprendre. À vitesse réelle, je peux comprendre qu'ils mettent le rouge. Mais moi, je ne comprends même pas à vitesse réelle. Mais non, je pense que je ne vois pas un impact violent. Non, mais à vitesse réelle, tu ne peux pas voir qu'Arit, il est de biais. Tu as peut-être la semelle qui est sur le truc. Il s'y regarde, alors. Tu vois bien qu'Arit ne voit pas Marquinhos arriver, quand même. Déjà, ça, c'est la première information. C'est un ballon qui arrive très vite. Il est de dos. Il fait juste ça. Non. Il fait juste ça. Mais il ne le voit pas. Donc, la première information, c'est que... Je te parle de l'arbitre. Oui, donc il n'y a pas d'impact sur Marquinhos. Moi, ça va assez vite. Dans le doute, tu peux peut-être éviter les services. Par contre, quand tu revois... Non, mais ça veut dire que si tu n'as pas le voir, si tu as un arbitrage classique, tu mets un rouge sur ça, quoi. Sur tout le doute. Moi, tu as tout dit. Dans le doute. Dans le doute. Bah non, dans le doute, tu ne sors pas ton rouge. T'attends. Tu vas voir les images. T'attends. Dans le doute, tu ne sors pas un rouge à vitesse réelle. Dans le doute, tu ne sors pas. J'attends qu'il te rappelle. En fait, moi, la question que je me pose, mais là, c'est un bruit est-ce qu'il est transformé en rouge, ce jaune ? Tu vois, si tu es sûr que ça vaut expulsion, enfin, si tu es sûr, si après coup, tu es sûr, mais que sur le coup, tu te dis que je n'ai pas tout vu, comme tu disais, peut-être qu'il a tourné la tête. Le jaune peut être transformé en rouge, si je ne me trompe pas. Donc, tu mets jaune et tu ne peux pas te demander au VAR, écoutez, moi, les gars, je mets un jaune comme ça, mais est-ce que ça ne vaut pas plus ? Et là, les gars peuvent te répondre, mais moi, je ne crois pas qu'ils lui disent non, non, là, tu dois le transformer en rouge. En fait, il est là, le problème. Mais tu as aussi et surtout le droit, et ça a été répété il y a deux, trois saisons, chaque année, tu as des consignes qui sont... Tu as le droit de ne rien sortir et d'attendre. Oui, bien sûr. Tu as le droit d'attendre de voir dans quel état est la personne qui est au sol pour juger si c'est un jaune ou un rouge. Tu as le droit maintenant que tu as le VAR, tu as le droit... Et prends ton temps. Et je crois même que ces personnes ont le droit d'aller voir lui si on ne lui demande pas et qu'il a un doute, il a le droit de prendre la décision lui-même sans qu'on lui en ait de convoquer. Donc, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ce soir, Romain. C'est rare qu'une décision d'arbitrage fasse réagir autant de gens différents qui ne sont pas forcément concernés par le match. Oui, pas mal de consultants, d'anciens joueurs aussi, à commencer par ceux de la chaîne L'Équipe. Fred Piquion, qui était avec nous tout à l'heure en plateau. Regardez, ils étaient en train de manger un burger dans le VAR Center ou quoi ? Carton rouge inexistant. Monsieur l'arbitre qui a parlé de rouge scandaleux, Joey Barton qui a aussi été l'auteur de plusieurs tweets dans la soirée, certains même avec des théories un petit peu complotistes on va dire, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que le rouge est scandaleux. Et là, on voit donc Sinama Pongol, le rouge scandaleux avec la réponse d'Obameyang juste en dessous, l'ancien Marseillais. Je cite, il a niqué le match. C'est une... Mettez des foot dans le camion. Alors, j'ai un arbitre... Il leur faudrait un. Dev, allez-y. J'ai un arbitre qui me dit... Je vais garder sa discrétion puisqu'il reste discret. Non, non, mais... Non, 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 c'est important. C'est d'essayer de comprendre. C'est certain monsieur T. Ce qu'il me dit, c'est qu'on a une... Comment dire ? Clément T. Non, mais on a une mauvaise appréciation des prérogatives du Var. En gros, c'est le Var n'a pas estimé si le rouge est excessif. Il rappelle si le rouge a été mis au mauvais joueur, s'il y a une erreur d'identité. En fait, ce qu'il me dit lui, mais moi, je ne peux pas le vérifier là tout de suite, qu'il le sort trop vite. Donc, le problème est d'avoir sorti un rouge et pas plutôt un jaune pour éventuellement... Il est en train de me dire que le Var ne peut pas revenir sur la dangerosité du geste, sur le degré de dangerosité du geste. Oui, il n'a pas estimé si le rouge est excessif. C'est un vrai problème, ça. C'est un bel outil. Ah, ça me l'outil. Non, mais ce qu'il me dit, je peux croire qu'on puisse c'est vrai parce qu'il est arbitre donc il a dit que ça s'est très mal expliqué. C'est qu'en fait, il n'intervient sur les rouges en cas d'erreur d'identité. Ça me... Ça me paraît, mais j'ai un peu... Alors, qu'est-ce qu'il a demandé alors, Lauriel ? Il a demandé quoi ? Ben, je ne sais pas. Pour un carton rouge direct, la Var a le droit d'intervenir et de changer la décision de l'arbitrage. Donc, ne donnez surtout pas le nom de l'arbitre qui vous a envoyé un message. L'arbitre qui a évolué à un niveau international. On va continuer de surveiller les réactions parce qu'évidemment que cette action... C'est ce qui est troublant ce soir, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, on a vécu des scénarios de match où une décision a été jugée incompréhensible. Mais pourquoi ça vous met dans un tel état ce soir, encore une fois ? Parce qu'on est dans l'attente, en fait. On est dans une période de notre football où il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le bon sens. On est dans une période où, finalement, peut-être qu'on a perdu nos stars, mais nos clubs essaient de proposer des choses avec des entraîneurs qui sont plutôt offensifs, qui sont plutôt jeunes, avec du panache. Donc, on essaye de se renouveler. Et c'est difficile avec les droits à TV à qui on s'attendait au jackpot. On n'a pas eu le jackpot, on a eu le petit bingo et encore. Et donc, c'est des matchs importants pour refaire venir les gens, pour essayer de réinculquer une culture de la visibilité des matchs et des gros matchs. Ce soir, il y a eu les résultats en Coupe d'Europe cette semaine qui t'amènent peut-être à dire qu'on va peut-être le prendre, cet abonnement. Et si le Classico avait été bon ce soir, peut-être que des gens se sont dit un peu chaud. Ah bah les 19 feront peut-être qu'on les met. Non mais t'as un Paris-Marseille, ça fait très longtemps que tu te dis ça peut éventuellement faire match. Ça fait un moment qu'on se dit et tu te dis ça fait 20 minutes que le PSG mange Marseille. Donc tu te dis t'as envie de savoir comment Marseille va réussir à éventuellement repartir de l'avant. on parle de deux équipes qui sont 20 et 13 et 17 points. Il y avait 3 points d'écart. Donc essayer de rattraper le PSG. Et il y a tout ça qui fait que cette décision et puis pour moi la décision hallucinante. Parce que c'est même pas à la limite comme tu dis des fois ça arrive qu'on ne soit pas d'accord sur un rouge et puis que quelqu'un dise oui moi je trouve que ça peut se mériter. Là c'est quand même hallucinant. Sur le plateau ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Mais aussi facilement d'accord.